Makoko est un quartier côtier de Lagos, la plus grande ville du Nigeria où des maisons surpilotées sont construites au-dessus d'une eau troublée polluée. Dans les rues de ce quartier informel, on trouve souvent au milieu des déchets des mards d'eau souillée qui offrent des conditions idéales pour la reproduction des moustiques vecteurs du paludisme. Fun Milai Okutun n'a plus assez d'argent pour payer ses médicaments contre cette maladie. Le lieu où nous vivons n'est pas sain, c'est inondé d'eau d'excréments et de déchets. « Je n'ai pas de moustiquaires, nous n'avons qu'un répulsif à moustiques. Mon petit-fils et moi-même avons été piqués par des moustiques et j'ai contracté le paludisme. » Adebiyi Olu Bukola, fondatrice d'une ONG locale appelée Jacquine, vient en aide aux habitants des quartiers défavorisés. Selon elle, la lutte contre le paludisme va de pair avec l'amélioration de leurs conditions de vie. « Dans les communautés à faible revenu, qui vivent au bas de l'échelle sociale, dans les bisonvilles, il est plus fréquent que les facteurs environnementaux favorisent le développement du paludisme. Ils n'ont pas de système d'évacuation, ni de traitement des eaux usées, pas de logement, ni d'accès aux soins de santé. Ils n'ont pas de service d'élimination des déchets. Ils n'ont même pas d'hygiène personnelle. » Le parasite du paludisme se transmet à l'homme par l'intermédiaire de moustiques infectés et peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête et des frissons. Il affecte principalement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. « Aujourd'hui, le paludisme n'est pas censé représenter une menace pour la vie des gens. Nous devons faire bien davantage pour nous assurer que les conditions de vie de nos communautés soient maintenues à un certain niveau à travers l'Afrique. Si nous pouvons renforcer nos systèmes communautaires pour atteindre ces normes, alors nous pourrons définitivement éradiquer le paludisme. » En 2022, on estime à 249 millions le nombre de cas de paludisme et à 608 000 le nombre de décès dus au paludisme dans 85 pays. L'Afrique est de loin la plus touchée, avec 94% des cas de paludisme recensés sur le continent.